Merci. C'est maintenant le moment des déclarations de députés. Député de Saint-Catherine, merci. Samedi, la semaine pour célébrer les programmes contre la violence entre partenaires intimes a lancé beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup de déclarations qui nous ont ouvert les yeux et aujourd'hui je me lève pour reconnaître le travail qui a été fait par la maison des jeunes de ma circonscription et je souhaite remercier beaucoup de personnes pour leur leadership et pour leur engagement pour fournir un environnement sécuritaire pour les femmes dans la région de Niagara. Elles ont essayé d'aider à 360 degrés, que ce soit pour l'aide juridique ou pour l'aide psychologique. Nous savons que nous avons besoin de mesures pour éviter que cette violence se produise. Nous n'avons pas besoin de solutions pour aider après que ces violences se sont produites. Nous devons investir dans le logement, le soutien social et l'éducation. La prévention est mieux que le traitement. Il faut faire en sorte qu'on puisse garantir un soutien essentiel contre la violence à l'encontre des femmes. Merci. Députée de Burlington, merci. Bonjour à tous. À la fin de l'été, j'ai pu faire le tour du nouveau campus de l'Université Brock qui est construite dans ma circonscription de Burlington. J'ai été accueillie par la directrice, le docteur Vandely, qui a été reconnue comme étant l'une des personnes qui a contribué le plus à l'éducation dans notre pays. L'Université Brock a formé des éducateurs pour pouvoir éduquer la génération à venir. J'étais contente de voir les progrès du campus qui va éduquer les nouvelles générations pour donner à ces jeunes les instruments dont ils ont besoin. Le nouveau campus n'est pas juste un nouvel immeuble, c'est un exemple d'avancement de l'éducation et d'innovation. C'est la seule université dans le grand Toronto qui a mis en place des programmes particuliers. Je suis contente de voir que cet espace va aider la communauté à se développer. Députée de Toronto, Danford, merci. Récemment, les étudiants dans une école francophone de ma circonscription se préparent à rencontrer le 20e enseignant assigné à leur classe depuis le début de l'année scolaire. Malheureusement, l'école n'arrive pas à fournir des enseignants qui restent. Comme vous pouvez imaginer, les enfants et les familles sont très frustrés. Malheureusement, ce n'est pas un problème isolé dans nos écoles publiques et on a beaucoup de problèmes similaires. Personne ici ne va être surpris de savoir que les réponses ont été superficielles et qu'il n'y a eu aucune action pour aider. Comme un parent m'a expliqué, le manque de financement et l'élimination du soutien dans les salles de classe fait en sorte que les enseignants fassent des burn-out ou choisissent de ne pas poursuivre la carrière d'éducateur. Alors, je demande au ministre de l'Éducation de fournir les financements et le soutien nécessaires dont les autres écoles ont besoin pour pouvoir répondre aux exigences en matière d'éducation pour nos enfants. Merci. Député de Perth, Wellington. Merci. Je suis content de pouvoir reconnaître aujourd'hui deux personnes de ma circonscription. Récemment, j'ai pu participer à la cérémonie de prix de la Chambre de commerce où nous reconnaissons les personnes méritantes de l'année. Ces personnes dont l'interprète n'a pas saisi les noms ont beaucoup de mérite et sont des personnes qui ont fourni beaucoup d'assistance car ce sont des assistantes sociales qui ont beaucoup travaillé pour un projet pour le cancer des enfants et faire en sorte qu'on puisse donner des couvertures aux hôpitaux d'enfants. Une des personnes, Crystal, est toujours présente. Et j'aimerais reconnaître aussi un jeune qui s'appelle John Ray, qui n'est pas de ma famille d'ailleurs, M. le Président. Cette personne a vendu des produits frais de sa famille et comme Crystal, il a une passion pour le travail bénévole et pour pouvoir rendre à la communauté ce que la communauté lui donne. Merci pour tout ce que vous faites, John et Crystal. Merci. Déclaration des députés, députée de Waterloo. Merci. Il y a beaucoup d'excitation dans la région de Waterloo pour le centième anniversaire de l'hôpital St. Mary qui a un programme de pouvoir se fusionner avec un autre hôpital et pouvoir fournir plus de soins à la région. C'est une région dans laquelle les services sanitaires ne sont pas suffisants et nous reconnaissons en tant que communauté que c'est un hôpital très important et qui répond aux besoins non seulement en termes de santé mais aussi en termes économiques. Nous savons que cet hôpital va redévelopper un site nouveau dans la région de Waterloo. C'est un site qui va être construit sur le campus de l'université de Waterloo. C'est un plan ambitieux qui a besoin de ressources. Travailler avec l'université de Waterloo va nous aider aussi à améliorer l'innovation, à attirer des talents et à appuyer la croissance économique, la prospérité et surtout la santé des personnes de la région de Kitchener-Waterloo. Je suis sûre que l'hôpital Saint-de-Mère va continuer de poursuivre son programme d'aider les personnes à améliorer leur santé et j'aimerais souligner que la région de Waterloo est véritablement en train de construire le futur des soins de santé dans la région et dans la province. Merci. Député de Cambridge. Monsieur le Président, le club de curling a célébré son 107e anniversaire le 5 octobre. C'est un temps très long. Ce club a fourni un espace sûr pour toutes les personnes pour qu'elles puissent profiter de pouvoir pratiquer un sport qu'ils aiment. Ce club est allé bien au-delà de ce qu'on attend pour des loisirs. Cela fournit un espace pour des groupes communautaires. Cela fournit aussi une distribution de nourriture pour les personnes les plus vulnérables. J'étais contente d'entendre qu'il y a eu des financements pour ce club pour qu'il puisse y avoir des réparations de toits et d'autres projets. J'aimerais donc dire joyeux anniversaire au Curling Club de ma circonscription et j'espère qu'il y aura encore 200 ans à célébrer à l'avenir et plus. Merci. Déclaration de député. Député de Don Vallée-Nord. Il y a beaucoup de gens qui viennent à mon bureau et qui sont en difficulté parce que, comme beaucoup de mes commettants, ils ont des difficultés à payer leurs prêts, à pouvoir mener de l'avant des investissements qui sont suffisamment longs. Alors, certaines de ces personnes se font exploiter et certains essaient d'utiliser le tribunal pour qu'on puisse les aider parce que, malheureusement, beaucoup de constructeurs profitent des personnes mais ne subissent aucune compétence. Donc, il y a des vols, il y a des difficultés pour la population et cela mine également l'état de droit et fait en sorte que les personnes arrêtent de croire au système. Si nous ne pouvons pas éliminer ces problèmes, nous encourageons ces mauvais comportements. Alors, on m'a encouragée d'écouter les commentaires qui ont été faits par le Premier ministre en collaboration avec le procureur général pour pouvoir établir la confiance et pouvoir faire en sorte que les locataires puissent affronter le marché avec plus de confiance. Merci beaucoup. Député de Glengarry Prescott-Trustle. Aujourd'hui, nous débutons la deuxième semaine du retour en chambre ici à Queen's Park. Comme on pourrait dire, on revient dans la routine. Beaucoup de travail nous attend. Nous travaillerons sur beaucoup de différents dossiers et de projets de loi d'ici la période des Fêtes. Hier, lors de mon voyage en train de Cornwall à Toronto, je regardais mon calendrier en me demandant ce que j'avais fait pour ne pas avoir vu le temps passer lors des 18 semaines que nous étions dans la circonscription. Comme le voyage en train est une durée de quatre heures et ce, deux fois par semaine, c'est souvent une opportunité pour moi de réviser les dossiers et de passer à travers beaucoup de documentation. En regardant mon calendrier, j'ai conclu que j'avais pris part à 145 réunions, 66 événements communautaires, 14 annonces de subventions, 9 entrevues, 8 conférences, et ce, depuis juin. Et sans compter plusieurs discussions que j'ai eues avec les gens des quatre coins de ma circonscription lorsque je m'arrêtais pour faire des emplettes dans les commerces locales ou lorsque j'arrêtais pour faire le plein dans les stations de sens. J'ai vraiment apprécié les belles discussions que j'ai eues avec les gens de ma circonscription et j'ai bien hâte de les rencontrer, plusieurs centaines d'entre eux, à l'expo de Oxbury qui aura lieu du 9 au 10 novembre prochain au complexe sportif Robert Hartley. Les événements comme l'expo sont vraiment une excellente opportunité pour moi et mon équipe d'expliquer ce que nos gouvernements fait pour améliorer le sort des Ontariens et de pouvoir répondre à leurs questions et éclaircir certains dossiers qui ont impact sur leur vie de tous les jours. Moi et mon équipe ont bien hâte de rencontrer les gens de Glen Gary Prescott-Russell à Oxbury le 9 et le 10 novembre prochains. Merci. 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 Déclaration de député. Député de Simco Grey. Merci, M. le Président. Je suis content de pouvoir parler aujourd'hui d'un investissement sans précédent que notre gouvernement est en train de faire pour faire en sorte que les personnes à Simco Grey aient un avenir brillant. On sait que dans notre circonscription, la population croit de manière exponentielle. En juillet, j'ai annoncé un investissement de 120 millions de dollars et de faire en sorte qu'on puisse encore mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que les personnes puissent avoir des infrastructures d'avant-garde dans leur circonscription. On a par exemple un système de traitement des eaux qui va être développé avec une nouvelle infrastructure pour la gestion des eaux usées. La semaine suivante, cet investissement, j'ai annoncé un autre investissement pour pouvoir mettre en place un nouveau projet qui va pouvoir permettre de construire 24 000 logements. Et ensuite, j'ai participé à des réunions à l'hôpital pour un engagement de 350 millions de dollars pour un projet hospitalier qui va être réalisé d'ici 2025. Ce sont des investissements de plus de 5 millions de dollars qui montrent et qui prouvent que notre gouvernement est engagé à améliorer nos communautés et améliorer la vie des générations à venir. Et il y a plus à venir, M. le Président. Merci. Nouvelle déclaration. Député de Hastings, Lennox & Ardinton. Merci. M. le Président, en tant que député, nous avons tous la possibilité de pouvoir parler avec beaucoup de personnes, mais certaines de ces opportunités sont véritablement remarquables. Récemment, j'ai eu la possibilité de pouvoir rencontrer des étudiants de ma circonscription, l'école de Nord-Hastings. J'ai passé du temps avec les étudiants pour les cours d'éducation civique et pendant cette dernière semaine, j'ai pu participer à des réunions au conseil scolaire avec le maire et le maire adjoint et nous avons présenté aux étudiants dans trois classes différentes. C'était un plaisir de pouvoir partager comment le gouvernement travaille et comment les étudiants peuvent participer maintenant, même s'ils sont trop jeunes pour pouvoir voter. Nous avons eu des discussions très intéressantes et des questions très intéressantes sur les transports, sur les soins, etc. J'ai fait beaucoup de classes de ce type et c'était toujours intéressant d'avoir les étudiants qui participent avec nous et qui n'étaient pas en train de passer du temps sur leur téléphone tout simplement. Il y a eu des questions très intelligentes qui d'ailleurs ont été parfois difficiles à répondre pour moi et pour mes collègues et qui montrent comment le leadership des jeunes est en train de se préparer pour pouvoir affronter tous les défis et les difficultés. C'est un exemple qui montre que l'avenir va être brillant aux étudiants de ces écoles. J'aimerais dire merci beaucoup et merci à vous, Monsieur le Président. Merci. Cela met fin aux déclarations de députés pour ce matin. et puis, on va faire les étudiants et les étudiants